Générique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Buzz TV. Aujourd'hui nous accueillons dans ce studio un homme grâce auquel jour après jour on comprend mieux le monde qui nous entoure. Cet ingénieur agronome anime depuis plus de 30 ans l'une des émissions les plus cultes de la télévision française, au cours de laquelle il vulgarise les phénomènes naturels parfois complexes qui se produisent sous nos yeux. Cet Albert Einstein cathodique a même réussi à terroriser le succès à la télévision. Figurez-vous, ça s'appelle la formule E égale M6. Bonjour Mac Lesgui. Bonjour Damien. Bienvenue sur le plateau du Buzz TV. Merci. Alors vous êtes ici parce que vous allez participer à une émission qui s'intitule Qui peut nous battre ? Ce sera diffusé ce mardi 7 février à 21h10 sur M6. C'est un jeu au cours duquel 5 experts de la chaîne vont tenter de battre un public composé de 100 candidats anonymes qui se trouvent donc face à eux sur le même plateau. Vous ferez donc partie sans surprise de ces spécialistes et votre expertise bien sûr ce sont les sciences. Est-ce que pour vous ce jeu c'était une balade de santé ou bien vous avez dû vous creuser sacrément les méninges ? Je dirais les deux. Évidemment il y a des questions qui sont plus faciles que d'autres. Et étonnamment les questions de pure culture générale, reconnaître le nom d'un dinosaure, vous voyez etc. Les questions bien classiques, on sait y répondre et puis tout d'un coup on bute sur une question qui est souvent une question de bon sens d'ailleurs. Et là on se dit ah c'est une bonne question et il va falloir réfléchir sérieusement pour trouver la réponse. Donc les questions les plus simples en apparence sont parfois les plus difficiles et les plus compliquées. Par contre ça fait appel à des vieux souvenirs de biologie, de sciences nates et ça c'est plus facile. Et puis j'imagine que vous avez aussi cette adrénaline et ce stress liés à l'émission parce que quand vous êtes dans votre canapé généralement vous arrivez à répondre à la question alors que lorsque vous êtes face à l'animateur c'est beaucoup plus compliqué. Exactement et puis surtout on a quand même ce public où on a quand même 100 personnes. Ce sont les personnes donc qui ont répondu à une petite annonce. Dans ce public il y a des joueurs, il y a des gens qui adorent, qui adorent les jeux donc qui ont une excellente culture générale. Et puis surtout qu'à la fin donc il y a un premier round effectivement où on joue contre le public. Petit à petit les lumières s'éteignent, ne restent en course que ceux qui ont une bonne réponse. Et puis à la fin on affronte le meilleur de la manche. Et donc là on descend, on est face à face, on a chacun un buzzer. Et oui là il y a un peu d'être... Il y a un peu d'être... On se dit notre réputation est en jeu, il va me pas falloir décoller. Oui c'est ça la réputation, vous avez raison. Bon on va en parler, c'est très intéressant ce que vous venez de dire. Alors on va poursuivre cet entretien dans quelques instants. On va bien évidemment parler de E égale M6 aussi, ainsi que tous vos projets. Mais tout d'abord on va découvrir les news médias avec Sarah Lecovre. Salut Sarah ! Bonjour Damien ! Allez c'est parti avec cette info dont la France peut être extrêmement fière parce qu'une série française va être adaptée outre-Atlantique et pas avec n'importe qui d'ailleurs. Et oui, Cocorico, le bureau des légendes, va avoir droit à son remake américain. Et tenez-vous bien, c'est Georges Clounet qui sera aux manettes à la fois côté réalisation et côté production. Alors le tournage aura lieu dans les mois à venir, courant de l'année 2023. Et la série s'appellera The Department. Alors rappelons que le bureau des légendes a été créé par Eric Rochand et diffusé sur Canal+, entre 2015 et 2020. Et cette série a été vendue dans plus de 100 pays. Vous êtes accro aux séries, vous Mac Lesgy, vous les regardez de temps en temps sur Netflix, Amazon Prime ou même à la télévision ? Alors accro, accro non. J'ai énormément de retard. Dans les dîners on me dit, est-ce que tu as vu ça, 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 ça ? J'ai dit, ah oui, celle-là par miracle, je l'ai vu. Vous ne parlez pas de Navarro ou Juliesco, vous êtes quand même passé à autre chose. Non, je suis passé à autre chose mais j'ai énormément de retard. Vous avez un peu de retard, bon après on ne peut pas tout faire. Vous avez un emploi du temps aussi qui j'imagine est bien chargé, les tournages, etc. Oui, c'est compliqué. Allez, on poursuit ces infos médias, Sarah, avec du changement. Et cette fois-ci c'est du côté de la direction de BFM TV. Oui, l'intérêt s'est l'annoncé hier après-midi à ses équipes. Et dans un communiqué, Céline Pigalle va quitter ses fonctions de directrice de la rédaction pour rejoindre Radio France et prendre les rênes du réseau des radios publiques locales France Bleu dont les audiences sont en berne. La journaliste qui est passée par Europe 1, ITV et Canal+, bien sûr, aura pour mission de redresser tout ça. On ne sait pas encore, en revanche, qui a été choisi pour lui succéder. Marc-Olivier Faugel, le patron de BFM TV, devrait en faire l'annonce dans les prochains jours. Est-ce qu'on vous a déjà, Maclezgui, proposé de diriger une chaîne, voire peut-être même une rédaction ? C'est déjà arrivé par le passé ? Non, jamais. Je préfère que je délalogue à l'M6, ce qui me suffit. Par contre, j'ai découvert l'univers de la radio, puisque je fais une chronique tous les dimanches matins sur RTL. Et c'est très amusant parce que ce sont deux médias qui ont des logiques vraiment très, très différentes. La radio, c'est plus souple, ça permet de creuser plus. Il y a une instantanéité avec ce direct qui est très présent, qui est très agréable. Donc, depuis un an et demi, pour moi, c'est une expérience qui m'est très profitable. Alors, c'est quoi cette chronique que vous tenez chaque dimanche sur RTL ? C'est la déclinaison radio de ce que vous faites à la télévision ? En quelque sorte, puisqu'on parle de science. Mais ça me permet d'aborder des sujets… Bon, on est le dimanche matin, on est plus adulte que l'audience du dimanche soir sur Régal M6. Donc, des sujets qui me tiennent à cœur. On parle d'actualité scientifique, on parle de grandes questions scientifiques. Dimanche dernier, on a parlé du problème de la betterave. Vous savez que la filière betterave est menacée en France parce qu'on interdit beaucoup de choses aux betteraviers français. Voilà, donc je voulais en parler. Des sujets donc qui vous tiennent à cœur. Exactement. On termine CNews Média avec le chiffre du jour. Sarah, sans grande difficulté, vous avez choisi le 1. Le 1. Et c'est en jour ce qu'aura duré l'absence de Bertrand Chameroy sur l'antenne de RTL. Hier matin, il a été remplacé à la dernière minute par son collègue Mathieu Madénian. Madénian, alors l'humoriste qui officie aussi chez Anne-Élisabeth Lemoyne le soir dans cette avoue sur France 5, s'en est amusé ce matin lors de son retour. Et il a dévoilé les raisons. Depuis ce week-end, je suis devenue la nouvelle égérie Smecta, a-t-il plaisanté. C'est une manière élégante pour décrire évidemment la gastro-entérite. Heureusement, Bertrand Chameroy est aujourd'hui rétabli. Il sera ce soir dans cette avoue. Bon, je ne vais pas vous faire rebondir spécialement sur la gastro-entérite. Non, si on peut m'épargner ça, il a bien fait. La gastro-entérite est une maladie qui est très contagieuse. Donc, il a bien fait de rester chez lui et de ne pas se pointer à la réduction de RTL. Oui, absolument. Parce qu'après, vous pouvez mettre une rédaction sur les gelous à cause de ça. Enfin, ou même ailleurs. Est-ce que vous avez déjà, vous, été victime d'un problème de santé qui vous a empêché de tourner une émission ? C'est déjà arrivé dans votre parcours professionnel ? Mais je crois. Je n'ai que 32 ans de télé. Oui, c'est pas mal. Je crois que ça ne m'est jamais arrivé. Vous n'avez jamais posé d'arrêt maladie de votre carrière ? Je ne dis pas que je n'ai pas eu d'arrêt maladie, mais je me suis toujours débrouillé pour que ce soit entre deux tournages. Ah oui, pas mal. Écoutez, vous avez une santé de fer. Enfin, on peut le mettre dans l'autre sens, ce qui sera plus honnête. Vous avez une santé de fer, Mac Lesgy. Bon, en tout cas, vous étiez en grande forme aussi. C'était pour tourner le jeu Qui peut nous battre ? Et on en parle tout de suite dans l'interview du Basse TV. C'est donc la deuxième édition de ce jeu diffusé ce mardi 7 février en première partie de soirée sur M6. C'est un programme au cours duquel cinq experts de la chaîne vont affronter 100 candidats anonymes. Votre spécialité, on le rappelle, ce sont les sciences. Déjà, pour ceux qui n'ont pas suivi le premier numéro, comment ce jeu se déroule-t-il ? Quelles sont les règles exactement ? Alors, c'est très simple. On est donc des experts d'M6. Là, il y a Stéphane Platza pour l'immobilier, N'Ambert Tarrer, Rélène Segra pour la musique, Éric-Antoine qui anime et qui fait aussi la partie divertissement, qui, j'oublie, Marie Portolano pour le sport. Et face à nous, on a donc un public de 100 personnes. Il y a une manche immobilier, une manche science, une manche musique, une manche sport, etc. Et à chaque fois, donc, à côté de chaque membre du public, il y a un néon qui va s'éteindre au fur et à mesure des mauvaises réponses. Donc, on a une première manche où on joue contre ces 100 personnes. Et dans la deuxième manche, chaque expert va affronter individuellement le meilleur des répondants sur sa manche. Et à la toute fin, le meilleur des meilleurs du public affronte les 6 experts pour savoir qui va gagner, soit lui, soit les experts. Si c'est évidemment les experts qui gagnent, c'est un joueur, un téléspectateur pris au hasard, qui va remporter le gros lot. Donc, on est vraiment bien challengé dans chacun de nos domaines respectifs. Et puis à la fin, on a des... Et vous le verrez d'ailleurs, on a un membre du public qui s'y connaît vraiment. Et donc, on mouille le maillot pour essayer, bien évidemment, de remporter la victoire. Ça reste bon enfant, mais il y a quand même un petit défi que chacun a cœur de remporter. Oui, ça ne fait pas un peu peur de participer à cette émission parce que si vous échouez lamentablement à une question qui peut être évidente pour beaucoup, vous risquez de perdre en crédibilité. Écoutez, c'est le jeu. Non, c'est amusant parce que vous avez des jeux où des animateurs s'affrontent. Vous avez le grand concours des animateurs sur TF1, etc. Il n'y a pas 36 jeux, effectivement. Il y avait un jeu qui s'appelait « Qu'est-ce que je sais vraiment sur M6 ? » Oui, oui. Animé par Stéphane Platza. Animé par Stéphane Platza, auquel j'ai vu le bonheur de participer il y a quelques années. Et des jeux où les animateurs se confondent dans leur domaine respectif d'expertise, ce n'est pas évident. On se souvient que l'année dernière, Philippe Etcheveste ou Elen Segarra avaient vraiment remporté avec brio leur manche. Écoutez, on va se passer un petit peu de brosse à reluire. Je ne veux pas spoiler, mais vous verrez que les experts M6, quand même, dans la moyenne, méritent pas mal leur titre d'expert. Ce ne sont pas des imposteurs. Alors, en parlant d'experts, vous en avez cité quelques-uns. Elen Segarra, Stéphane Platza, Norbert Thayer, Karine Galli également pour le sport. Quel est celui ou celle qui vous a le plus impressionné parmi tous ces experts ? Alors, dans un domaine, moi, je pense que ce qui m'impressionne le plus, c'est les domaines auxquels je ne connais rien du tout. Effectivement. Marie Portolone, c'est la dernière fois. Là, on était avec Karine Galli. Mais là, moi, il y a un domaine où je ne connais rien, mais absolument rien, c'est la musique. Ah oui. Et alors, Elen Segarra, c'est une encyclopédie musicale, mais absolument incroyable. Elle est capable de... Elle a stocké tout le Wikipédia Music dans sa tête. Et vous la voyez comme ça, « Non, mais ça, je m'en souviens très bien. C'est un tel, c'est un tel de 64 ou 65. Bonne réponse. » Alors qu'elle, elle doit se dire très certainement la même chose pour vous, si elle n'y connaît rien en science. Sauf que la science, ça s'apprend à l'école. Je fais me souvenir que peut-être que j'ai une meilleure marque que l'autre pour me souvenir de mes cours de science-nac ou de biologie jusqu'au bac. La musique, ça ne s'apprend pas. Attendez, mais nous, on a eu des cours de flûte quand même. Oui, oui. Je peux vous dire que c'est très douloureux. Oui, vous verrez les questions. Ce n'est pas en cours de musique que vous aurez appris les réponses. Non, elle est vraiment extraordinaire. Après, vous verrez la prestation de Stéphane Cosa sur l'immobilier ou celle de Norbert sur la cuisine. Ils ne sont pas mauvais. Ils ne sont pas mauvais non plus. Et alors là, on vous voit dans un jeu, mais on a l'habitude de vous voir dans une émission de vulgarisation scientifique. Est-ce que ça vous plairait de présenter un divertissement à un jeu tel que celui-ci ? Mais vous savez que j'ai failli y faire. Ah ! Alors, il y a quelques années, M6 avait racheté un format, comme on dit, qui s'appelait « Êtes-vous plus fort qu'un élève de 10 ans ? » Ah ! Et c'était très amusant parce que c'était donc des adultes qui se confrontaient à des enfants sur les questions du programme de CM2, CM1, CP, etc. Ah, c'est intéressant ! C'est un jeu, enfin, le concept extraordinaire. Eh oui ! Et ils disent « Bon, on cherche un animateur, tu vas passer à un casting. » Et donc, on était, si je me souviens bien, on était trois sélectionnés pour ce casting. Stéphane Houtenberg, Roland McDame et moi-même. Et donc, on a vraiment été testés en conditions réelles, avec un public, avec un embryon de décor, avec des élèves qui jouaient contre des adultes. Vous avez fait ce qu'on appelle une émission pilote. On a fait une émission pilote. J'ai adoré faire ça. J'ai trouvé que c'était extrêmement drôle. En plus, j'avais quelqu'un qui me conseillait, un pro du jeu qui me conseillait dans l'oreillette. J'ai trouvé ça très drôle. Qui vous soufflait des réponses, vous pouvez le dire. Alors, Dieu merci, ce n'était pas à moi de donner les réponses. Oui, c'est vrai. Ce n'était pas à moi de donner les réponses. C'est un jeu très, très drôle. On s'appelle ça. Finalement, on a tout oublié du programme de l'école primaire par rapport à des enfants qui, eux, s'en souviennent. Bon, ils m'ont dit, c'est le savoir. Ça fait un peu ton sur ton. On va prendre Roland McDame, qui était très bon d'ailleurs. Puis, le jeu n'était pas en prime. Mais c'était sur une case d'accès ou à 20 heures. Non, ça n'a pas marché. Le jeu n'a pas duré extrêmement longtemps. Mais ça m'aurait bien pu de le présenter. J'ai bien fait, finalement, de ne pas aller sur un jeu qui n'a pas marché au final. Mais oui, pourquoi pas un de ces jours ? C'est très amusant, les jeux. Parce qu'en fait, ce n'est pas uniquement connaître ou pas la réponse. Il y a toute une dramaturgie autour. Et une part d'improvisation aussi. On va l'avoir ce soir. Il y a une part d'improvisation parce que sur une quotidienne, il faut improviser un peu. Vous trouvez, vous ne trouvez pas, etc. Mais il n'y a pas un jeu à inventer autour de la vulgarisation scientifique. Justement, on sait qu'il existe des passerelles entre M6 et Gulli qui appartient au même groupe. D'ailleurs, vous en êtes la preuve vivante puisque vous animez également E égale M6 Family. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire aussi sur ce segment-là ? Je m'adresse au producteur que vous êtes, bien évidemment. Ben, Damien, vous êtes en train de me donner une idée. Ah, écoutez. Je prends 10% par contre. La première édition de Quelque de nous battre a bien marché. On va croiser les doigts pour ce soir pour espérer qu'il y ait une suite. Longtemps, M6, effectivement, est resté assez à l'écart des jeux où il y a peut-être une idée à creuseille. Absolument. Alors, E égale M6, on l'a cité. C'est chaque dimanche à 20h30 sur M6. Le plaisir que vous éprouvez à incarner cette émission, est-ce qu'il est aussi intact que lorsqu'il y avait, il y a 31 ans, quand vous avez pris les manettes de ce jeu ? Ce n'est pas qu'il est intact. De ce jeu, de ce magazine, pardon. Mais dans lequel on met de l'humour aussi. Alors, ce n'est pas qu'il est intact, c'est qu'il est plus grand qu'autrefois. Parce qu'autrefois, j'ai juste la présentation, j'étais rarement dans les sujets. Je pensais que ce n'était pas à ma place. Et puis, de fil en aiguille, au cours des ans, j'ai commencé à participer au reportage. Et c'est ça qui est le plus amusant, en fait, pour E égale M6. L'autre jour, on faisait un reportage sur les bouillottes. Où est-ce qu'il faut poser une bouillotte pour avoir le plus chaud ? Est-ce que les bouillottes en noyau de cerise sont plus efficaces que les bouillottes pleines d'eau ? On s'est retrouvés dans la grande salle d'expérimentation du CEA, à Saclay, qui est un des temples de la science française, avec un chercheur qui avait fait toute une étude pour E égale M6 sur la thermodynamique des bouillottes. On se met à discuter avec lui. C'est passionnant. Donc, en fait, le fait d'être dans les reportages m'apporte toujours beaucoup de plaisir. Je n'avais pas autrefois. Donc, oui, je dirais que plus je vieillis, plus je prends de l'intérêt à E égale M6. Et 2,8 millions de personnes étaient rassemblées lors du dernier numéro. Comment vous expliquez le succès ? Comment cette émission a pu traverser les époques sans prendre une ride ? C'est simple. Enfin, parce que la science est un sujet qui passionne les Français. Et en fait, il y a eu deux époques dans E égale M6. Dans la première, je dirais qu'on faisait un petit peu l'actualité scientifique un peu respectueuse. On allait voir des recherches. On s'intéressait à ce qui se passait vraiment aux confins de la science et de la recherche. Et on a pris un tournant dans les années 2000, parce qu'on s'est rendu compte que ça marchait bien. C'est de dire, on va prendre le phénomène inverse. On va partir du phénomène de la vie de tous les jours qui nous intéresse, qui nous concerne. Et on va essayer de les expliquer par le regard et par le biais des scientifiques. On parle donc de vie quotidienne, décryptée par la science. Et c'est ça qui intéresse les gens. Et comme la vie quotidienne, c'est quelque chose qui se renouvelle tous les jours, nos expériences se renouvellent tous les jours, on parle finalement de sujets qui se renouvellent en permanence. Et on peut toujours intéresser le public à ces sujets par ce biais. Et effectivement, depuis, il y a des fois des hauts et des bas, mais on a une audience qui est à peu près étale depuis une bonne vingtaine d'années, si j'en crois les chiffres. Et tant que la vie quotidienne continuera à évoluer, avec les progrès de la technique, avec notre environnement qui bouge, j'espère que ça continuera à marcher. Mais est-ce que chaque saison, c'est un stress de savoir si l'émission va être reconduite, ou bien vous savez que de toute façon, c'est acquis Egal MC, c'est là, c'est l'un des piliers du PAF. Et de toute façon, en septembre prochain, on retrouve l'émission quoi qu'il arrive. Je me souviens que le regretté Christian Blachas de Culture Pub refusait de faire le moindre investissement d'une année sur l'autre parce qu'il disait toujours que l'émission peut s'arrêter au mois de juin. C'est la loi de la télé, normalement. C'est la loi de la télé. C'est toujours ce que je me dis. C'est vrai que factuellement, nos contrats sont reconduits de septembre à juin, année après année. Après, au regard des audiences, je me dis qu'on a de bonnes chances pour re-signer l'année prochaine. Il y a toujours un stress. De toute façon, il y a le stress qu'on se met toutes les semaines parce qu'on est sur une chaîne commerciale, on a une obligation de stress morale de résultat. C'est bien normal. Donc, je dirais que le stress, il est plus toutes les semaines, en disant quels sont les sujets et comment on va les traiter pour intéresser les spectateurs que le renouvellement qui, jusqu'à présent, eut égard aussi à la grande fidélité des dirigeants de M6 vis-à-vis des émissions qui marchent à peu près. C'est le cas de Egal M6. Je dirais donc le stress, il est plus chaque semaine que lors du renouvellement du contrat au mois de juin. L'écologie, c'est une science que vous suivez particulièrement, de façon attentive en tout cas. D'ailleurs, c'est la semaine green en ce moment même sur M6 avec de nombreuses émissions qui sont tournées exceptionnellement vers la planète. Quelle est la place de l'écologie aujourd'hui dans Egal M6 ? Alors, je dirais que l'écologie, c'est compliqué. L'écologie, il n'y a pas une écologie, enfin il y en a plusieurs. Vous avez la biodiversité, vous avez le réchauffement climatique. Ce sont des enjeux qui se rejoignent parfois, mais pas toujours. Moi, je dirais que la place de l'écologie, on n'en parle pas tout le temps en disant c'est l'écologie, c'est l'écologie, mais quand on peut le glisser en disant ça c'est bien pour la planète où ça a telle importance, je dirais qu'elle est déjà dans l'éducation scientifique que l'on donne à notre public. Parce qu'on parle beaucoup de l'écologie, c'est une histoire d'ordre de grandeur. Économiser un kilo de carbone ou un kilo de CO2 parce qu'on fait ceci, ça n'a pas la même portée qu'économiser un million de tonnes de carbone qui peut là commencer à avoir une influence sur le climat. Et même, ce n'est pas en millions de tonnes, mais c'est en millions de millions de tonnes qu'il faudrait raisonner. Donc déjà, on donne à notre public le sens des ordres de grandeur. Ça, j'y tiens beaucoup. D'ailleurs, dans notre émission spéciale sur l'écologie qui va être diffusée dimanche qui vient, on dit toujours voilà, ça c'est une mesure qui permet d'économiser 150 tonnes de CO2 ou 1500 tonnes de CO2. Ce sont des chiffres qui sont importants. Et toutes les fois, on peut redonner ces ordres de grandeur, relativiser, parce que l'écologie, c'est quelque chose de relatif. Il faut bien en être conscient. On le fait. Donc, je dirais qu'elle est vraiment présente. On n'en parle pas de but en blanc tout le temps, disant il faut faire ci, il faut faire ça. Je n'aime pas être très donneur de leçons dans l'économie. Mais c'est le risque de culpabiliser les Français. Il y a de plus en plus d'émissions d'ailleurs autour de l'écologie. Il ne faut pas culpabiliser les gens. Je vois beaucoup d'émissions qui sont culpabilisatrices. Dans l'émission qui va être diffusée dimanche, on donne trois exemples de gestes que l'on peut faire. Je ne dis pas qu'il faut les faire. Et que l'on peut faire, vous voyez, un truc tout bête, par exemple, c'est donner son téléphone au reconditionnement pour qu'il ait une deuxième vie. Si tout le monde le fait, ça a une vraie incidence sur nos prélèvements en matières rares. Le gallium, l'indium, l'or que vous avez dans le téléphone. Le tantal. Le tantal, exactement. Et puis, un téléphone, chaque fois, pour sa fabrication, c'est des centaines de kilos de CO2 émises dans l'atmosphère. Donc, il faut les reconditionner. Ça, c'est l'écologie qui est concrète. Mais ce n'est pas moi qui irais dire arrêter de manger de la viande. Je suis militant pour que la société, au global, s'adapte à notre changement climatique et cherche à l'atténuer. Après, je suis aussi un militant de la vérité scientifique. Ce n'est pas parce que nous allons changer individuellement nos comportements que ça va changer beaucoup de choses au devenir de la planète. Ce sont des changements sociétaux beaucoup plus importants. Il faut être culpabilisé les gens en disant que si vous ne prenez plus l'avion et que vous prenez le vélo, par exemple, la planète ira mieux. Il ira tellement mieux que ça ne se verra pas. Il faut faire beaucoup plus, il faut aller beaucoup plus loin. C'est ça qu'il faut dire aussi. Et qu'est-ce que vous pensez des figures politiques qui incarnent l'écologie aujourd'hui ? Je pense notamment à Sandrine Rousseau. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Moi, je ne fais pas de politique, ça ne m'intéresse pas. Par contre, quand un leader politique dit qu'il faut faire ça parce que la planète s'en portera mieux, je pense que c'est mon rôle. Oui, éventuellement, ça peut faire. Ou de dire que c'est tellement epsilonesque que ça n'a pas d'importance. Et au contraire, je vois beaucoup d'hommes politiques, de femmes politiques, effectivement, qui se focalisent sur des mesures qui sont un peu des arbres, des brindilles, qui cachent la forêt. Il faut s'intéresser plus à la forêt qui est derrière, de nos rejets de CO2. Ils sont massifs dans tous les domaines. Et ne pas se dire, en prenant telle ou telle mesurette, on va s'exonérer des autres. Parce que c'est malheureusement ce qu'on a tendance à faire. Vous ne commentez pas la politique, mais est-ce que vous aimeriez faire de la politique ? Est-ce que cet engagement que vous semblez avoir pour l'écologie, vous aimeriez que ce soit davantage concret en vous engageant en tant que député, par exemple ? Pourquoi pas en vous présentant aux législatives ? Est-ce que Mac Lesgui a un avenir politique ? À mon âge, est-ce que vous voulez avoir une carrière ? Pourquoi pas ? Une carrière politique. Écoutez, pour l'instant, Hugues et M.S.M.O. On verra plus tard. Mais je pense aussi que l'écologie, c'est de laisser la place aux jeunes. C'est de laisser la place. Ah oui, d'accord, c'est intéressant. D'ailleurs, c'est intéressant ce que vous dites. À mon âge, vous approchez de l'âge de la retraite. Vous voulez apprendre à quel âge votre retraite ? Alors, écoutez, j'étais, comme tout le monde, j'étais sur inforetraite.com, simuler ma retraite. Donc, il faut que je travaille jusqu'à 67 ans. Ah oui, d'accord, à portée. Déjà, ça, c'est un minimum. C'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, selon vous ? Personnellement, tous ces débats sur la retraite me passent un petit peu au-dessus. Moi, j'ai un métier passionnant. Je ne vois absolument pas m'arrêter. Je ne vais surtout pas donner de leçons aux autres, mais pour l'instant, Galem6 me va très bien. Oui, dans votre cas, de toute façon, vous n'avez pas l'intention de vous arrêter maintenant. Si vous avez jusqu'à 67 ans, c'est… Pas du tout. Et pourtant, je ne saurais sûrement pas m'occuper pendant ma retraite. Mais enfin, j'ai un métier qui est tellement agréable et passionnant que je ne me vois pas l'arrêter comme ça du jour au lendemain. Eh bien, on ne va pas arrêter l'interview non plus tout de suite. On va passer à notre dernière rubrique, Isabelle, pour le meilleur et pour le pire. Alors, pour le meilleur et pour le pire, on essaye de brosser un petit peu toute votre carrière pour faire un petit peu le bilan. Quel est votre meilleur souvenir jusque-là, Mac Lesgui ? Mon souvenir le plus marquant, c'est vraiment au tout début de Galem6. Et on apprend une nouvelle un matin extraordinaire. On dit, nous avons un prix Nobel de physique français. Il s'appelait Pierre-Pierre Gilles de Jeanne. Mon associé de l'époque me dit, il faut qu'on soit la première télé à l'interview. Oui, c'est pour nous, effectivement. Et donc, on se pointe à 10 heures du matin à Physique-Chimie de Paris. C'est l'école où il était prof. On dit, est-ce qu'on peut rencontrer ? On avait juste appelé le matin, etc. Le premier intervue, Pierre-Pierre Gilles de Jeanne, qui fumait des gros cigares, qui était devant une manip avec des lasers partout, vous voyez, sur une table. Et vous savez, les lasers, on ne les voit pas. On met de la fumée en général pour les révéler. Donc, il était avec son cigare. Il soufflait comme ça, on voyait les lasers, etc. Et il nous explique la science. Ça reste pour moi un souvenir extraordinaire. Et après le meilleur, quel est votre pire souvenir de carrière ? Alors, mon pire souvenir, c'est un bon souvenir avec de mauvaises conséquences. Je suis invité au Cirque Pain d'Air. On fait un reportage sur la proprioception et notamment la chute des chats. Vous savez, quand un chat tombe, il va tomber, il va toujours... Il va tomber sur ses pattes. Sauf si vous mettez une tartine de beurre sur son dos. C'est ça, hein ? C'est bien possible. En tout cas, on a dit, est-ce que l'homme peut faire la même chose ? Est-ce que Mac Lesgey peut faire la même chose ? Mac Lesgey va au Cirque Pain d'Air. Il se balance sur le grand trapé sur le carreau. Il tombe dans le filet. On va dire ce qui va lui arriver. Mais non. Je tombe dans... Moment, évidemment. Déjà, quand on est tout en haut du serpent d'Air, vous voyez la plateforme des trapézistes. Vous dites, ouh, c'est haut. Et quand vous êtes en haut, il dit, ouh, c'est haut, effectivement. Donc, terreur absolu. Voilà, un trapé. Je m'ai dit, allez-y, Mac Lesgey, vous sautez comme ça. C'était les Pérubiens. Mes poils en train de me balancer. Ah ! Tout d'un coup, j'ai là. Impossible de revenir. Et en fait, j'ai atterri sur le filet de sécurité, donc pas de problème. Mais j'ai atterri sur le gros orteil. Mais non ! Je me suis foulé le gros orteil. J'ai eu mal pendant deux ans. Deux ans, carrément. Ah oui, deux ans. J'ai eu une petite gêne, voilà. Vous êtes encore en convalescence ou ça va mieux ? Non, non, c'est terminé. Je suis guéri. Bon, tant mieux. Vous êtes à la tête, je le disais tout à l'heure, de votre société de production, Ligne Production. Quels sont les projets que vous aimeriez développer là en 2023 ? Est-ce que Mac Lesgey, le producteur, a également des envies ? Mais bien sûr. Et j'en parle d'ailleurs souvent M6. Alors écoutez, il y a un projet qui est en train de se concrétiser puisque au printemps, on aura un prime dont je ne peux pas dévoiler le thème. C'est quelque chose que nous avons déjà abordé dans Eagle M6 et qui va donc être diffusé ce printemps. Et puis, bien sûr, on a toujours des projets pour toujours faire de la vulgarisation au sens large sur des formats plus longs. Des fois, M6 prend, des fois, c'est un peu loin de nos bases. Donc, on continue à proposer. Et Eagle M6 en prime, c'est possible dans les prochains mois encore ? Ce sera effectivement un spécial Eagle M6 qui va être diffusé ce printemps. On est en train de travailler dessus. Tout à l'heure, je retourne en montage pour voir des extraits justement parce qu'on est en pleine préparation. Mais vous ne pouvez pas nous dire le sujet sur lequel ça a apporté pour l'instant ? Je ne peux pas encore vous dire le sujet, bien évidemment. Ça, c'est parce que vous avez envie de revenir dans le Buzz TV, n'est-ce pas ? Je reviendrai avec grand plaisir comme toujours. En tout cas, merci de nous avoir fait l'amitié d'être venu sur ce plateau. Je rappelle que l'on vous retrouve dans Qui peut nous battre ? Ce sera donc ce mardi 7 février en prime time sur M6. On vous retrouve également chaque dimanche à 20h30 dans le cultissime magazine E égale M6 et également à la radio dans RTL Matin ou également tous les dimanches. Vous avez des week-ends bien chargés en tout cas. Merci encore d'avoir été notre invité. Merci Sarah pour les news médias et pour les questions internautes. Non, il n'y a plus de questions internautes. Il y en a plus, c'est fini cette saison. Mais on leur donne la parole régulièrement quand même sur Figaro Live aux internautes. On se retrouve nous ce mercredi 8 février avec un duo d'humoristes figurez-vous qui est exceptionnellement à Paris pour nous parler d'un spectacle qu'ils vont faire justement sur M6. C'est une spéciale M6 qu'on fait en ce moment au Buzz TV. Il s'agit des beaux-d'ins qui seront avec nous demain sur ce plateau. Ils sont très rares dans les médias et ils ne seront même pas déguisés d'ailleurs. Il se passe toujours quelque chose sur M6. Il se passe toujours quelque chose sur M6. Absolument. En attendant, on vous souhaite une excellente journée et donc on se dit à demain pour un nouveau Buzz TV. Sous-titrage ST' 501